bonjour tout le monde ici c'est méa et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma nouvelle série de vidéos où on fait ensemble un junk journal 100% action ou récup de trucs qu'on a à la maison on reste encore un petit peu dans les préparatifs aujourd'hui puisqu'on va faire les petits embellissements ou des choses qui vont servir de base ou d'éléments pour d'autres embellissements allez on est parti sur les deux blocs de papier il y avait pas mal de die cut je les ai tous détachés parce que je pense que c'est plus facile d'avoir une vision d'ensemble s'ils sont tous détachés plutôt que s'ils sont encore attachés à leur page je trouve que c'est plus difficile de sauter le pas et de s'en servir celle ci j'ai envie que ce soit là sur ma page de couverture pour toutes les autres je vais un petit peu commencer par les trier par taille les vraiment grosses d'un côté et les plus petit de l'autre voir ceux qui sont moyens ça ça faisait partie de la couverture mais je vais essayer d'utiliser cet effet de rond qui est déjà découpé la raison pour laquelle je trie aussi par taille c'est parce que bien entendu ils vont avoir une utilisation différente celles qui sont vraiment très grande pour des questions purement de place elles vont forcément devoir être collés sur une pleine page celles qui sont beaucoup plus petites je vais pouvoir les utiliser pour des tags pour camoufler des trucs sur mes enveloppes des trucs que j'ai pas envie qu'ils se voient ce genre de choses donc c'est du tri grossier mais je pense que ça va aider avec ce set de tampons de chez action je me suis fait des petits tags en me servant des chutes de papiers qui proviennent des enveloppes qui appartenaient au kit après avoir tamponné avec un tampon de chez action également il reste plus qu'à découper en laissant un très léger bord autour des découpes vu qu'elles sont dentelées ou ce genre de choses ce serait beaucoup trop galère de chercher à être hyper précis dans la coupe il vaut mieux essayer d'être régulier dans la forme autour noté comme globalement je garde mais par deux ciseaux immobile et si le papier que je fais tourner ça permet une découpe beaucoup plus précise je continue d'utiliser mes chutes d'enveloppe pour faire des embellissements cette fois-ci je les ai découpés en tout petits morceaux et je vais faire deux types de décorations et décorations là et j'en ai également rassemblé quelques-uns par couleurs pour pouvoir faire des snippets je vais commencer peu importe je réfléchis pas je réfléchis pas je colle peu trop régulier par là voilà on va tricher un peu il me faut un tout petit bout ici on n'a pas mis celui là encore plus j'avançais dans mes snippets plus il y avait un petit quelque chose qui me gênait sans que j'arrive trop à mettre le doigt dessus finalement j'ai vu la lumière c'est bien entendu parce que je n'avais pas ancré les bords de mes bouts de papier alors je tiens à préciser que c'est une pure sensibilité personnelle moi j'aime vraiment beaucoup ça et quand je ne le fais pas je trouve que ça manque toujours ça veut pas nécessairement dire qu'il faut absolument que vous le fassiez l'une de mes chaînes préférées celle de jd elle n'encre quasiment jamais ses bords et je trouve toujours très joli ce qu'elle fait donc comme quoi c'est vraiment quand moi je le fais à chaque fois je trouve que si je le fais pas ça manque je crois que j'ai aussi tellement l'habitude d'ancrer mes bords avec des encres de grandes marques que du coup comme là je n'utilise que l'encre noire de chez action inconsciemment ou pas je m'étais dit non du noir ça va faire trop foncé etc ça va pas être joli bah j'ai essayé et finalement aussi nickel si je préfère malgré tout avec l'encre noire que sans donc ce que j'avais déjà fait où c'était un peu trop tard ben je me suis contenté avec un l'applicateur un petit peu de fortune d'ancrer les bords j'en ai laissé un pas du tout ancré pour que vous puissiez voir la différence donc voilà où là bas l'intérieur forcément on n'est pas ancré mais j'ai pu ancrer l'extérieur parfois j'ai également donné un coup comme ça pour essayer d'accrocher un petit peu les bords des papiers intérieurs mais du coup ça salit l'ensemble du slipet ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus mais c'est un autre genre et puis bah du coup je m'en suis quand même refait pas mal cette fois ci après avoir complètement ancré oh arrêtez de vous battre les chats après avoir complètement ancré au préalable mes petits bouts de papier donc voilà je vous les montre rapidement j'ai également ajouté des papiers qui viennent de chutes vous voyez le rose là le quadrillé ici le violet ce sont des chutes de papier histoire d'apporter comme un petit peu de variété dans les couleurs et de contraste et parce que j'arrivais aussi un petit peu à cours de un papier qui viennent des blocs de chez action et du coup ça me faisait je trouvais une répétition trop c'est-il une trop grande répétition dans les papiers de papier bleu par exemple se retrouvait trop proche l'un d'autre donc je vous montre avec et sans voilà et du coup je me suis également fait davantage de petits assemblages comme je vous avais montré aussi au début donc pareil ceux qui au début n'avaient pas été ancré ben j'ai essayé tant bien que mal de d'ancrer les bords extérieurs et puis bah par la suite comme celui ci par exemple et puis par la suite comme celui ci j'ai d'abord ancré tous mes bords avant de avant de les assembler vous voilà vous pouvez voir que j'ai également fait des petites variations donc il y en a certains que j'ai tout simplement agrafé il y en a d'autres je me suis servi des attaches parisienne de chez action en rose doré des petites fleurs et des petits coeurs en noir en doré et en argenté donc pour faire le point central et sur la fin je me suis dit tiens je vais essayer également d'utiliser ces plus gros brades que je n'utilise jamais de chez action donc j'en ai fait quelques uns comme ça en me servant notamment pour le papier de fond ici des tampons que j'avais réalisé juste avant voilà donc ça c'est du préparatif d'embellissement qui vont me servir plus tard dans le journal bien évidemment je vais pas tous les utiliser mais ça pourra servir pour d'autres projets mais au moins j'ai un petit peu le choix en fonction de ce que j'aurais envie de faire le moment venu j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo bye bye